Eric Fuchsman, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelles lignes régulières ou saisonnières, nouvelles fréquences, avions plus gros, pourquoi Air France prend-elle aujourd'hui un tel pari sur l'aéroport de Strasbourg-Ensay ? Nous avons voulu accompagner l'effort consenti par l'aéroport international de Strasbourg et soutenu par les collectivités alsaciennes pour essayer de repartir après 4 ans d'attrition, pour repartir à la hausse, offrir une plus grande accessibilité à Strasbourg, faire de Strasbourg une destination plus visible à l'étranger. Voilà le pourquoi. Alors, la baisse des taxes a été présentée comme susceptible d'attirer de nouvelles compagnies et finalement, c'est vous qui profitez de l'aubaine. C'était important pour vous aussi, ce niveau de taxes ? C'était gênant. Le niveau de taxes était l'un des plus élevés de la zone de Chalandise, de Strasbourg, par rapport à Baden, par rapport à Mulhouse. Les taxes constituent un coût important dans le prix d'un billet d'avion maintenant, parfois jusqu'à 50%. Donc la baisse de taxes est un élément déclencheur et si ce n'est pas une condition nécessaire pour que l'on puisse envisager d'abord de baisser nos coûts de production et donc d'envisager de nouveaux développements. Alors, est-ce que les passagers vont retrouver cette baisse sur le prix de leur billet 5 euros en moins ? Ça ne change pas vraiment beaucoup ? Je crois que les passagers vont retrouver, d'abord, ça va nous permettre de stabiliser l'offre au départ de Strasbourg dans un premier temps avant de développer, mais surtout, ça va nous permettre d'investir notamment en accroissant la capacité des avions. Qui dit accroissement de la capacité des avions dit baisse du coût au siège et donc dit répercussion sur les passagers. C'est ainsi que l'on va pouvoir offrir, que l'on offre, d'ores et déjà, sur Nice, sur Toulouse par exemple, mais également sur Marseille et Nice, des tarifs à partir de 50 euros TTC. Donc des baisses plus importantes que les 5 euros qui sont versés ? Absolument. Alors, près de 9 vols sur 10 à Strasbourg sont des vols Air France. Un peu plus de concurrence pourrait vous pousser à faire encore plus d'efforts sur les prix ? Ou on est déjà limite ? Je pense qu'on est déjà très limite au niveau des prix. 50 euros TTC, la compagnie encaisse grosso modo 25, enfin une vingtaine d'euros. Donc je pense qu'on est déjà à ce niveau-là tout à fait à la limite de ce que l'on peut baisser, du raisonnable. Maintenant, de nouvelles concurrences à condition qu'elles ne cannibalisent pas l'existant. Pour moi, qu'il y ait de nouveaux opérateurs, c'est simplement donner un peu plus de visibilité sur cet aéroport qui a tant souffert de l'image qu'il avait d'un aéroport moribond. Oui, justement, ce sont les collectivités de la région qui financent cette baisse des taxes. Est-ce que vous ressentez une évolution des mentalités du côté de ces collectivités, alors qu'il y a peu certains envisageaient presque la fermeture pure et simple d'Ensheim ? Je ne crois pas que les collectivités aient envisagé la fermeture d'Ensheim. Je crois que tout le monde était d'accord que Strasbourg, en tant que capitale, devait avoir un aéroport et un aéroport qui la relie, bien sûr, à l'ensemble des métropoles régionales françaises, mais également à un plus grand nombre de villes européennes pour satisfaire les besoins de mobilité à faire, bien sûr, à faire, mais également individuels. Donc je pense que tout le monde était d'accord sur cette vision. Le tout était de savoir comment on allait pouvoir recréer cette spirale, cette vertueuse qu'avait détruit le TGV en 2007. Eric Fuchsman, merci.